Mes très chers compatriotes, Le spectacle U2 auquel nous assistons aujourd'hui est l'image nauséabonde des institutions illégitimes mises en place après les hold-up électorales de janvier 2019 traduisent une théâtralisation inacceptable de la vie politique et les mépris totaux de l'intérêt général. En effet, au moment où toutes les filles et tous les fils du Congo se mobilisent pour sauver les pays de l'occupation de ses terres, du pillage de ses ressources naturelles ainsi que de sa balkanisation, la coalition FCC-Cache nous distrait avec un semblant de bras de fer qui paralyse le pays et qui détruit davantage les piliers de la démocratie. Leur stratégie consiste à donner l'impression qu'ils sont en conflit alors qu'en réalité, ils entretiennent la diversion pour contourner le problème qui se pose au pays. Notamment, la précarité de la situation économique et la misère noire dans laquelle coupit le peuple congolais. La sécurité généralisée dans le pays La corruption érigée en système de gouvernance La présence inacceptable des armées étrangères sur le sol congolais L'exhumation du rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo L'occupation et la balkanisation de notre pays Mes très chers compatriotes Voilà pourquoi dans leur message au peuple congolais du 15 octobre courant Nos évêques nous encouragent en disant Je cite L'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière à sonner Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen Fin de citation Mes très chers compatriotes M. Joseph Kabila et M. Félix Tshisekedi se disputent le pouvoir qu'ils ont confisqué au peuple Chacun d'eux veut maintenant contrôler la Commission électorale nationale indépendante CNI et la Cour constitutionnelle avec l'intention manifeste de poursuivre l'œuvre de destruction perpétuelle de la démocratie par des coups d'État La Commission électorale nationale indépendante CNI et la Cour constitutionnelle doivent être réellement indépendantes et libérées de l'emprise de quelque faction politique que ce soit Ainsi Seule une dénonciation publique du deal peut attester de la sincérité de chacun d'eux Mes très chers compatriotes Congolaises et Congolais N'accompagner donc personne dans une forfaiture de plus et refuser qu'on établisse le coup d'État comme mécanisme d'accession au pouvoir C'est pourquoi En toute responsabilité Je demande une fois de plus aux leaders de nos confessions religieuses nos pères spirituels d'offrir leurs bons offices pour pouvoir réunir toutes les parties prenantes afin de trouver consensuellement une solution à la crise qui déchire notre pays Au président des pays membres de la SADEC Je l'ai pris de s'engager à accompagner les leaders religieux congolais dans la recherche d'une solution à la crise congolaise aux membres de la communauté internationale Je les exhorte à se ressaisir afin d'aider les Congolais à retrouver une stabilité pérenne pour le pays et pour la région au travers de la mise en place des institutions légitimes gages du développement Que vive la république démocratique du Congo Que vive son vaillant peuple Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada